Parmi les dossiers dont le nouveau gouvernement devra s'emparer, les projets de crématorium. Avec des cimetières saturées comme à Mahina ou encore à Fa'a, ils peinent à voir le jour. En attendant leur construction, comment pallier le manque de place dans les cimetières ? Élément de réponse avec Aline Yénard et Taïva Ribé. Trois étages de plus en 30 ans à l'Uranie. Un aménagement nécessaire pour accueillir les 17 000 sépultures actuelles. Sur les 22 hectares du cimetière, 14 sont occupés. Pour le responsable du lieu, il reste encore une vingtaine d'années avant d'arriver à Saturation. Alors est-ce urgent de construire un crématorium ? Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une nécessité. Parce que la plupart des cimetières en Polynésie sont saturées. Et c'est pour faire aussi évoluer ensuite les mentalités. Si on le met en place aujourd'hui, je pense que dans 20-30 ans, les gens seront peut-être plus amenés à utiliser cette méthode. Des réticences qui sont parfois liées à la religion. Alors que l'église catholique n'émet aucune objection à la crémation, seule condition, entreposer les cendres dans un lieu dédié, comme ici à Punaouia, avec ses columbariums. Autre solution plus écologique que l'incinération ou l'enterrement, celle appliquée par six États en Amérique du Nord depuis 2019. Le système du compostage. On ne te met pas dans un tas avec les vieilles pots de légumes, mais c'est le même principe. Et donc c'est assez rapide. Donc tu es inhumé avec des végétaux qui te permettent de décomposer rapidement. Et puis ensuite on récupère, on rassemble les eaux pour les inhumer dans un moment plus précis. Vous vous ferez insinérée à votre mort ? Ah non, moi je suis enterré, moi j'aime bien. S'il y a le compostage ou bien du compostage. Mais j'aime bien les choses naturelles, moi, tu vois. Je crois qu'il faut laisser la nature faire. En attendant que les autorités du pays trouvent un accord sur le projet du crématorium, les communes se rabattent sur des solutions à court terme pour pallier le manque de place, comme AFAA avec la construction de 800 caveaux en feu qui permettront de tenir seulement une dizaine d'années. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada